ouais alors je suis paré pour accompagner dans la diffusion de la balade alors attendez il ya la magie de la coulisse je sais même plus dans quoi on s'était arrêté face et lecture éviter le mode aléatoire souvenez-vous je vous ai voir pour le mode aléatoire rajouté non peut-être pas un dossier parce que je crois qu'il ya des photos maintenant donc si je mettais photo c'est le boxon dans le lecteur minute papillon nous y avons le répertoire vidéo mon répertoire à moi la promenade numéro 6 c'était quoi ah oui c'était avant le bug on n'en était pas la demande je te plus joyeusement voilà je reprends attendez je regarde rapidement moi oui il y avait il y avait un bug je crois ouais alors ouais non on va reprendre en fait on va reprendre sur les oui c'est bizarre mon truc je réfléchis parce qu'on avait poussé un peu jusqu'à quatre heures je crois vous allez me dire ça on allait nous devons là on accélérer messieurs non je pense pas je me souviens pour le jardin au début de celle ci ouais vous me dites je sais plus j'ai un doute j'ai un doute j'ai eu de la glissade de l'air dit moi dans le tchat j'ai perdu des charbons de dames aussi ça fait longtemps qu'on n'a pas je sens comment ça me réveille et ouais il ya des énergumènes il vaut mieux pas les croiser mais bon c'est parti que cela c'est parti je crois qu'on l'a déjà vu oui christella c'est quoi ton sentiment je sais plus sur vous je sais plus il faut qu'on a visionné ou pas je sais plus est-ce qu'on croise les dames plus tard les fameuses dames non c'est d'abord chemin d'accord salut j'ai qu'à fait tu viens de ton ânerie j'ai compris pourquoi il m'avait dit ça voilà je me réfère surtout à christella qui est fan de le promenade mais est-ce que tu as un sentiment déjà vu ou quoi que c'était là je sais plus oui bah la honte j'ai pas noté je suis désolé ah oui non j'avais besoin de voir ça m'a fait du bien voilà je me sens vivant là je suis bien décrasser de l'intérieur à la suite de la promenade pépère comme je sais que c'est là et assidue elle adore les promenades du rouge j'en fais ma référente bah oui parce que je retiens ton ton avis un fan fan tu as dit que tu as le sentiment qu'on a déjà vu ça donc merci mais j'aimerais encore plusieurs confirmations c'est bien on peut reprendre à partir de là c'est pas gênant à vous de me dire moi ça me va je suis vraiment névré là de faire le truc des cousus parce que je rappelle que moi je veux avoir un incident technique où la caméra va me lâcher et du coup paparazzi pour nayonnais qui m'a envoyé ses photos et qu'on va découvrir ensemble c'est plus si plus comme c'est la forêt partout non bah c'est très bien ça non bon on continue là dessus et c'est un érable à vue de la feuille à vis et j'ai attendu la feuille on redécouvre exact on l'a déjà vu je vais avoir un frousse j'ai parlé de golem de the forest le mec va arriver en spirit et je j'ai parlé certains connus c'est ici on a vu on est arrivé à l'antenne radio où je suis allé soulager ma vessie évidemment en caméra non là je comprends d'accord donc c'est avant le l'antenne radio je suis resté après ok c'est la suivante je sais que c'est pas des palmiers alors on va revoir ma frousse pour rigoler là et après je suis avance rapide d'une demi-heure oui tu as une bonne mémoire fan fan bien vu j'ai peur bonjour d'espoir là ça arrive elle est bonne celle là merci bonne journée voilà je m'y attendais pas du tout donc voilà on va en voir voilà on va reprendre les dix minutes là merci fan fan effectivement ouais on l'avait visionné ça me revient ça juste après la séquence suivante entre guillemets n'existe plus alors je garde le fichier en lui-même c'est juste que dans l'état actuel il n'est pas exploitable et si j'ai la chance d'avoir un logiciel ce qui est pas mon cas dans l'immédiat le ciel plus tard qui me répare la vidéo bah évidemment un jour passerait en inédit la la portion où j'ai merdé l'enregistrement voilà de manière on va dire sauvage donc derrière ça dans dix minutes on se fait un diapo des photos de que tu avais fait de nayonnais merci oui tout à fait tout à fait et se réenchaînera voilà les vidéos dont la moitié à la main puisque avec j'ai rebondi sur l'autre téléphone quand je me suis rendu compte que la batterie avait lâché voilà oui si on essaie de se faire une sous la neige attention ah oui oui je me renseigne par rapport aux chasseurs ça va être non plus gros problème c'est que la chasse une fois qu'on sera sur sur les chasseurs on n'aura pas c'est sur les flancs qui sont c'est évidemment le gilet sur les flancs du plateau maintenant le plateau il n'y a rien en lui même il n'y a rien en même temps je trouve ça risque oui vas-y une fois j'ai vu une biche courir de une portion de plateau mais qu'une fois donc vu le moment où j'y suis allé le gibier sur les pantans en même temps je trouve ça un peu bizarre que les gens sont autorisés à chasser autour d'une ville ils n'ont pas en pleine campagne ça fait pas très n'est pas très rassurant quoi ça fait pas très réglo quoi ouais mais c'est nécessaire aujourd'hui maintenant c'est nécessaire parce que quand tu vois la prolifération de certaines espèces les renards surtout les sangliers qui te bousillent et qui rentrent en ville pour bouffer et survivre dans la ville humaine et qui défoncent tout dans notre région la chasse aux sangliers est vraiment juste il devrait être trop loin si son nombre je sais plus d'accord malheureusement donc il faudra bien qu'on se renseigne déjà il faudrait qu'on ait l'opportunité d'avoir de la neige il faudrait qu'on ait l'opportunité d'avoir l'agenda libre à ce moment là ça fait beaucoup de conditions et par dessus il faut que je m'assure que il n'y ait pas un chasseur qui bing qui nous dégomme la probabilité je cache pas est faible mais on va essayer de vous la faire la promenade sous la neige là ça va être faut-il encore que la troisième condition ou cinquième c'est qu'il fasse assez froid pour qu'il y ait de la neige tu vois donc ça fait encore plus compliqué on n'en a pas tous les ans de la neige loin de là mais dans les hauteurs il y en a plus dans les hauteurs ouais 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 mais nous on n'est pas dans les vosges donc c'est bon mais ouais à 500 mètres d'altitude nouveau plateau de base des villes et encore 500 je crois que je suis généreux je suis Wassil 4,650 quelque chose comme ça ouais 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 coach Bonjour 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 Alors Passe-aison Passe- rifle Attends je vois me repérer je vois me repérer par rapport à l'entête Ah ça se couvre ouais ouais parce que tu vois là la cabane elle est là bas au loin donc on va la rejoindre dans vos gens de trucs et on arrive dans le secteur de la dite d'autres viper parce que en contrebas on va avoir une vue en plongée sur les belles propriétés de la ville et à un moment il ya une cour intérieure si la voiture est et dans la cour hors garage on pourra admirer la dite d'autres viper la fraude est déjà venu par deux fois lors de promenades précédentes des années précédentes je pensais d'intéresser encore son bolide mais ça va mal au pied gauche j'ai pas repéré la je suis je n'avais pas revu c'était mais peut-être qu'il a revendu qui est en voyage c'est le talon qui commence une petite question anecdotique est ce qu'elle est dans flat out 2 d'aujourd'hui peur une imitation moi bah oui parce que c'est d'accord mais ça m'amène au problème la légende le fait de trancher la main aux voleurs c'est malheureux mais c'est la pratique dont je te parlais à l'heure des talibans là c'est ce qu'ils font ils ont un sens de la justice très particulier qui est pas du tout la nôtre ouais j'avais un reportage horrible pardon je suis une parenthèse glauque mais bon ça existe malheureusement les régimes talibans quand ils gagnaient du terrain tout ce qu'il y a à viadistan et compagnie quand ils récupéraient des individus qui étaient drogués ceux qui avaient succombé à la drogue quelles qu'elles soient ils étaient parqués comme dans des prisons mais ils étaient gardés dehors une cour extérieure torse nu elle était les talibans les faisait marcher le long des quatre murs continuellement et sélection naturelle il y en a qui mourait sur place il y en a d'autres qui s'en ressortait qui redevenait entre guillemets normal mais complètement esquinté mais enfin bref c'est oui l'homme pourrait se rapprocher d'un autre vapeur ok j'ai là c'était que des drogués ouais mais pour pour eux dans leur région approche c'est bon j'ai pas en tête mais s'ils les concertent traite comme du bétail c'est leur semblable humain mais bon ils ont pas les mêmes valeurs que nous c'est comme les prisons japonais oui nous des prisons humaines en europe on comprend pas quoi nous on dit qu'on est trop humain et que ça ne remonte pas les gens qui veulent en fait c'est réduire au maximum le taux de criminalité au japon oui mais c'est plus faible de tout le monde entier je en théorie oui oui bah au japon c'est vrai qu'il vaut mieux être officiellement yakuza dans les malfrats la pègre que d'être un moins que rien un bandit de grand chemin effectivement parce que là encore quand tu es yakuza tu es obligé de respecter des principes propres à ta maison de la pègre passé c'est vraiment une culture très particulière j'ai un doute de me trop m'enfoncer en bas je préfère reprendre la vue un peu là le vrai plateau qu'on a l'habitude de voir c'est là j'ai peur de me planter j'ai la pluie mais c'est un peu jaune après c'est la feuille comme ça je pense qui mûrit et devient jaune la base est verte ouais sûrement des touches des chemins partout ouais il y a des chemins partout c'est ça d'ailleurs ça fait une heure ou pas exact une heure pile qui est un moment tu le dis ça fait une heure pile maintenant je vais couper voilà j'ai tellement bien envoyé la barre jaune en bas de mon lecteur multimédia c'est qu'il ya un souci technique ouais et en fait il n'arrive pas à lire la vidéo qui est buggé donc j'ai perdu je pense 20 minutes d'enregistrement donc ça on le verra dans quelques instants sachant que alors voyez ça fait pas beaucoup ça fait une heure et demie au lieu de trois heures mais derrière je vous rajouterai les 20 minutes bonus qu'on avait fait le vendredi là où ça avait complètement merdé on va se faire après le jardin de kanazawa sur la place tannes le jardin éphémère ah oui oui j'ai un petit bonus de 20 minutes quand même donc le diaporama je vais découvrir avec vous voulez les photos que nayone a eu la gentillesse de m'envoyer j'espère que je suis pas trompé de photos comme des photos personnelles je plaisante il n'y a pas de souci j'ai vérifié les miniatures que j'ai vu franchement tes photos m'ont l'air impeccable j'ai je me suis juste tenu aux miniatures mais je vais découvrir en haute définition comme vous bougez pas je suis dans mon répertoire alors balade naïonnette avait très bien fait les choses ouvrir dans le explorateur à photos voilà ah 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 merde on balance des infos avec un vrai numéro de téléphone mais j'ai rigolo ah 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 oh mon dieu c'est ça de cette photo selfie d'héglisse en en chien on a des animaux perdus nous aussi dans la région pauvre tout tout c'est le vide réglisse les photos mon dieu mon dieu voilà puis on est perdu celle-ci ouais on voit mon crâne dégarni et bien ouais c'est rigolo ça change un peu ça me fait bizarre de me voir longtemps de déambuler la forêt alors j'ai dit je me souviens je courais devant pour de dépasser pour pouvoir déprendre des photos de ton passage oui tu t'étais beaucoup dépensé en effet merci franchement j'ai une coupe de moine chaussée au moins d'un truc de fou quoi c'est dingue alors pour une fois dit une scène qu'on voit le sage de dos ouais tu as vu ça j'ai couru devant ça va j'ai j'ai un peu moins de bidon on voit que c'est la fin de l'été je suis un peu plus svelte j'ai dit un peu plus je pourrais perdre encore un petit peu mais bon ça va je présente potable sans plus et on voit on voit les marques des de ceux qui explorent la forêt donc je peux pas faire un vrai plein écran voilà ce serait mieux voilà très bien on voit les effets de marque sur les troncs avec les tu rentrer ton ventre pour la photo oh non même pas vraiment je 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 forçais pas du tout mais non j'ai vraiment perdu du bide je suis content j'étais j'étais gras au printemps dernier j'avais quelques kilos à perdre d'ailleurs j'arrive à rentrer dans les pantalons dans lesquels j'arrivais plus à rentrer oui c'est là où j'ai commencé enfin non c'est toi qui tient l'appareil photo mais j'ai dû t'indiquer que c'est des baraques où justement il y avait dans le secteur la dodge mais c'est bien oui tu as fait un temps on zoom un peu pouvoir des un peu la ville ouais on voit des échantillons de la ville vous avez pas gravé les arbres les nps avec un coeur en l'autre est une scène aïe 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 c'est facile de schmoquet t'es bien content qu'on présente une promenade là où j'ai beau ah bravo june scène c'est rigolo il ya des troncs qui enfin ça dépend des espèces d'arbre bon j'ai peut-être arrêté mon zoom à la gerbe au tronc c'est pas mal non plus en mode diaporama poser ça change un peu oh j'en reconnais deux qui vont se rechaminer dans le chat vous êtes terrible on dirait que je tiens une baguette là c'est quoi ah bah oui forcément voyez ma fameuse perche avec la chaussette tu as de loin ça que j'avais cru que je tenais un sandwich baguette trop bizarre et on voit qu'il ya de l'entretien on voit sur le bas côté la découpe des arbres on a voilà on est très bien fait de de mettre en lumière le marquage des des troncs ça c'est pour des futures découpes ça ils ont pré sélectionné les arbres et les bois pas mal on a quand même une belle densité d'un point de vue de l'égétation là je rappelle qu'on est sur un flanc sur un bas côté bah là où devrait y avoir les chasseurs du plateau de malzéville bien 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 ça fait des belles photos il y en a quelques unes j'échis prêt tu sais pour faire des fonds d'écran c'est très apaisant c'est très apaisant oui je comprends je comprends finalement toi quand tu m'offres ma vue extérieure avec je tiens la perche avec la vieille chaussette toute pourrie pour la protéger le matos je comprends que ça intrigue que ça attire le regard on se dit mais il tient quoi le mec dans sa main c'est vrai il ferait une chaussette noire ou grise comme ton pull ouais alors si je m'amuse à sortir le matos à la couleur de mes fringues c'est plutôt à sortir mes fringues à la couleur du matos c'est pas l'inverse mais sinon j'ai pas fini c'est quoi ça j'ai cru que c'est une pousse de sapin mais non j'ai mal vu par contre c'est du grillage on voit qu'il y ait une séparation au grillage en arrière plan là c'est propriété privée sûrement pour les animaux sauvages petit peu de petite taille peut-être c'est probable ouais ouais c'est probable ouais et pourtant je suis bien content d'avoir emballé le matos dans une chaussette ça a servi les merdouilles qu'il y avait c'est marrant je me souvenais pas du du grillage je l'avais effacé de ma mémoire les verts sur fond vert donc ouais mais bon on avait marché à côté et ça m'a pas ça j'avais pas mémorisé et b6 monsieur et un petit muret en pierre discrètement caché derrière les bousses voilà on avait beau temps on voit qu'il ya des allots de lumière la cible reste c'était chouette la photo de précédente ouais 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 c'est tu vois je redécouvre a bien les belles la photo la roi vache les trous maison j'ai beau je suis dépassé j'ai repassé devant c'est fou comme l'image suggère un environnement apaisant rien que de voir je sais pas si vous ça vous fait le cas là mais moi c'est on ravive un lien avec la nature la mère nature d'origine et c'est c'est relaxant vraiment bah bah cool ou un peu flou celle là ah j'ai bougé alors ouais ouais c'est ça arrive ça a dû me donner un coup de pied tu as dû me donner un coup de pied derrière c'est pour ça que ça foutait pour que je me pousse de trop au chemin joli cliché sensation de déjà vu non je me trompe oui c'est toujours le sage en photo et c'est toi je sens déjà vu non j'avais vraiment un doute si on n'avait pas fait une boucle dans les photos mais non 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 mais non c'est revenu au chien je suis idiot la vie de recherche du chien fait office de référence aux jolies là on voit de l'air des herbes hautes mais c'est joli ou là qu'est ce que je fiche il ya un truc que j'ai dû apercevoir où je me bats avec mon matos ma position n'est pas naturel j'ai dû dire attention il ya quelqu'un derrière toi et coup tu as eu peur après s'il a réglisse ah non mais je vais faire une pause je voulais faire une pause ah oui on voit la réponse ouais je suis en train de m'agenouiller sûrement une pause flotte ou ah j'ai dû me dire non je vais prendre l'autre téléphone pour caméra secondaire c'est là où je me dis voilà j'arrive pas à reprendre la main et ouais on arrive à la là c'est des photos après ouais ouais quand on arrive à nouveau à la grande table quand c'est ça va être une discussion de une heure ouais justement j'ai pris la fameuse photo de la tombe j'avais oublié et oui ceux qui ont été foudroyés waouh elle est trop bien celle là l'effet de profondeur est énorme ouais un c'est vertigineux elle est excellente ta photo voilà avec la tombe des foudroyés qui est là vous voyez en fond d'écran c'est ça ouais la tombe des foudroyés un nom c'est une corbeille merde merde ça c'est la poubelle elle est pas loin la tombe elle est dans la partie à droite ouais on la voit pas d'ici voilà c'est ça j'ai confondu une corbeille et une tombe oh la honte pardon oh mon dieu et c'est ici qu'un soldat valeureux repose dans la benne ordure à ça moi je me jarre la maladresse out ça la fout mal à très bien très très bien les sous-officiers du 26e régiment d'infanterie à leurs camarades d'ange et tondeur tué par la foudre le 27 mai 1929 oh la vache dur 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 très très bien un ayonnais atteint chef ah voilà en tout la la corbeille écoute un projet de vache prendre en fauteuil la corbeille pour la montrer et il l'a quasiment excuse moi mais tu l'as très bien pour ce que c'est un pardon mais là voilà qu'ils ont eu un coup de foudre fatale oui un peu de sa femme femme mais c'est malheureux tu vois à moi dieu comment je suis posé oula on se demande si enfin bref ma posture est très étrange bizarre autant joué vie alors on voit là bas la partie rando tiens j'avais jamais fait gaffe la tranche de la bûche pour la partie centrale qui est en triangle je n'ai pas fait gaffe non mais cette installation elle est trop bien quoi les troncs ont été coupés du tout dans un bâtiment faire ils ont battu un arbre d'une hauteur de 20 m au moins la pépinière tu avais fait des photos de la pépinière c'est rigolo on passe du coq à l'âne bah oui voilà on voyait tout seul oui c'est beau ça c'est quoi comme végétal ça fait des énormes feuilles presque aussi dans qu'un rond d'un nom ils sont forts nos techniciens des espaces verts c'est chouette la feuille elle est en étoile c'est trop beau j'ai trop joli ah c'est la faute j'ai plus d'autres photos n'ont pas su qu'on a tous quitté le mode plein écran merci naïon est un chien j'en prie on retourne sur les fautes les photos les vidéos pas dans appareil à lâcher au niveau batterie alors c'est pas le même cadrage mais vrai téléphone gerbe au tronc je n'ai plus de stabilisateur les couleurs sont plus vives je crois que je peux être coupable d'un autre que ah oui mais j'ai moins de mémoire sur ce maximum mais c'est pas si j'arrive à faire un peu de 30 minutes c'est mieux que rien du tout d'ailleurs est ce que tu peux est ce qu'il ya une possibilité d'effectuer une correction des couleurs gentillesse directement sur ton téléphone quand tu filmes en fait ah non là là je sais pas peut-être mais j'ai jamais regardé en gerbe au tronc là c'est bien les couleurs c'est le fait qu'à la perche je trouve que c'est plus désolé à l'ancienne brut j'essaye de tenir le téléphone proprement pendant l'admire de à bout de bras je vais être encore plus claqué que ça je pense qu'on est tellement descendu avec cette grande boucle finalement on va pas rejoindre la la table aménagée dernière fois où j'aurais apprécié prendre le café l'aventure c'est d'aventure on va improviser mais en bas de la ville il ya je sais que par endroits il ya des tubes de béton on peut faire l'office un peu de table et au pire on se posera là voilà on voit bien là c'est la grande boucle de randonnée on respecte le tracé mais oui tu cache le visage heureusement que tu me le dis que tu l'as vu à ta le coup d'oeil bravo l'imbécile que je suis qui m'égoï mais là c'est sur le côté est du plateau c'est ça quand même si quand on renaît ce côté sud on redescendait c'est ça le sage on est quasiment au niveau de la déchets à l'eau la déchetterie oui oui pardon je suis une saisie clavier c'est pour ça que je coupe le micro pour ne pas vous déranger je suis en train de faire un message en texte oui on redescend côté ville temporairement la voie rapide qu'on avait déjà arpenté dans un autre sens effectivement la déchetterie oui alors peut-être qu'on va atteindre la table oui je suis remotivé par contre c'est de la trotte je me souviens de cette chute de chemin ça revient à de la trotte il y a encore un kilomètre de marche non mais un kilomètre de marche encore au moins du moins 700 mètres sur 800 oh putain la vache on va en chier c'est pas assez d'une passage on peut se calmer ouais 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 ça sort dessus on en a pas encore tout chacun c'est au pied de la déchetterie qui devait être fermé et puis le gars a pas attendu mais le vilain qui a fait ça il est arrivé à une heure où c'était fermé il n'a pas repartir tout ici sous place c'est dégueulasse c'est dégueulasse on aura fini à 20h on aura fini à 20h 18h22 ok il ne faut pas toucher les petits fonds ouais il ne faut pas toucher les petits fonds oui c'est la déchetterie c'est la déchetterie bon j'avais oublié que l'écran était tactile j'ai arrêté l'enregistrement par accident donc c'était la déchetterie pardon mais oui je m'énerve contre moi même je devais aider ces jeux voilà des erreurs débiles c'est ça ah bon ah oui je vais me serrer à droite je vais pouvoir filmer le chemin avant de croiser monsieur je vais filmer un peu la végétation la végétation des bois ah oui c'est les bois bonjour monsieur ça regrimpe à avoir mal aux pattes mais là j'ai commencé à avoir le sentiment d'être tourné les randonnées de l'extrême parce que la vache tout ça en une journée dure bon ça m'entretient mais je salue la fraîcheur de l'aïonnais ah vélo pardon je me serre à droite bonjour allez ça grimpe taux de révision tout retard un peu brutale je serre à droite pourquoi tu vas à gauche ah mince je suis sur le temps de guillot il y a pris des bouts de soleil ses bras sont orange ah oui confusion de la position oulala je sais pas si tu parlais de mon t-shirt je t'ai parlé du bonhomme qui était juste à côté je suis là excusez moi effectivement il y a tellement aligné il faudrait que c'est pas bon il ça grimpe là il y a ses cahilloux et ça grimpe il y a dit que le bonhomme c'est toi il t'a tué mais non on va dire ça il était déçu de ton tabouler non il me donnait le bonhomme si ton tabouler ouais j'ai de soi qu'il est dans ton tabouler heureusement ah d'accord dans l'autre sens je suis retrouvé de ton tabouler il pardon je fais du bruit caresse le chat en même temps et du coup ça ça fait du tape le micro sur le chat micro sur le chat un coup de brusse le chat un coup de brusse le chat je vais me faire une douche tout court ça fera bien pire en même temps ouais c'est beaucoup de problème c'était ça avant la perche stabilisateur souvenez-vous ouais et là ça va tu même par stabilisateur tu t'es amélioré par rapport à la première vidéo on a fait tout ensemble ouais c'est à dire que 10 minutes cette séquence là parce que on a peut-être dû continuer à prendre des photos ça aurait été une bonne chose et il y aurait j'aurai pour la prochaine fois on a fait ce qu'on a pu mais euh Non, mais j'ai retenu la leçon. Je me suis fait avoir, je n'ai pas géré la batterie. Du coup, tu as réglé ton problème logiciel sur le téléphone ou pas, le sage ? Non, je ne crois pas. Non, 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 je dis non, 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 mais j'avais changé une option, c'est-à-dire que j'avais réactivé l'éclairage dynamique de la dalle graphique du téléphone. D'accord. Parce que, souviens-toi, quand on avait fait la promenade suivante à la... Eh, je ne voudrais pas dire, mais la promenade du jour, on en dessine le relief, parce qu'on a marché au hacker d'Annecyre. Ah oui, oui. J'arrête de parler, parce que la vidéo parle. On a fait un petit excès à un moment, on a payé le frais, on a fait la super montée, là. Ouais. Dans mon bug, j'avais cru comprendre que la dalle graphique cette année était à une luminosité de 1%. Donc j'ai rebasculé, souviens-toi, lors de la pause du parc de Brabois, quand je m'en suis aperçu. Oui. J'ai rebasculé, parce que j'ai failli ravoir l'incident. J'ai rebasculé en mode dynamique, en disant le téléphone gère, parce que ça me sortait par les trous de nez. Ok, Torota. A plus, Torota, bisous. A plus, bonne préparation, et bon retour. Ah oui, au fiston. Ton fiston. Ah oui, c'est la fin des vacances scolaires. Eh oui, ton fiston repart à ses études. A plus tard, Torota. Eh ouais. C'est vrai. Hum. Tu prends un avion, j'espère qu'il ne va pas y avoir de soucis avec la tempête. Ça souffle encore. Enfin, moins, mais ça souffle encore. C'est simple, nous, en parlant de tempête en Lorraine, la semaine prochaine, il n'y a que mardi où il n'y aura pas de vent. Sinon, tous les autres jours, il y a des bourrasques. Là, c'est la tempête dans le téléphone. Oui, mais là, voilà. Tiens, j'en bats. J'ai un gros dégueu. Oh. Oh, j'aime, c'est vieux. J'ai rien pour essuyer mon dégueu. Excusez-moi. Attendez, j'ai un mouchoir. Non, ça, c'est une lingette nettoyante. Voilà, publiquement, le cache est retombé. J'ai projeté la veille que j'allais faire cette balade. Voilà. Ça, c'est un bout de temps qu'on veut la faire. Excusez-moi. Quand il y a la météo, ça va. C'est assez d'énergie. Et j'étais pleinement motivé de la faire. Ça, c'est pas spécial. J'ai anticipé la balade. Quand tu te projettes ici, quand tu te projettes... Au niveau de l'esprit, le corps suit. Ah oui, ça suit. C'est bon. Après, il y a la forme. C'est passé durant la semaine aussi. C'est passé les vacances. C'est passé les vacances. Une moto. Dans cinq minutes, on est à la table. Moi, je ne demande que ça. Arrive à la table. Après, la crête là-haut. Virage sur la gauche. Ah oui, c'est vrai. C'est une sorte de photo. C'est coincé en deux. Une fois la table, une fois... Ok, je crois qu'on avait déjà arrivé. Tu vas reconnaître. J'ai triste, c'était juste un petit détour. Parce que nous, on partira après. Vers l'autre chemin. Exact. Qui sera notre droite. Est-ce que tout le monde a pensé à ces sacs avobis ? Non. Pardon. Bon goûter. Non, ce n'est pas encore l'heure. Non, ce n'est pas encore l'heure. Mais ainsi que tu vas couper la chic. Oui, sinon, comment tu expliques dans ton diaporama la photo magnifique que tu as faite du parc floral pépinière ? Eh bien, j'explique... Je ne sais pas comment j'explique, mais j'ai vu des belles fleurs. J'ai vu un beau parc. Hop, j'ai pris une photo et puis, il y a différentes fleurs et photos montrées. Je trouve que c'est pas mal de prendre des petites photos comme ça de jardins modélisés. Comment on dirait ? Ah, j'en sais. Mais c'est juste que... Je l'ai pris comme il fallait apparemment. Oui, tu fais très bien tes photos. Et honnêtement, je t'ai rejoint une seule photo de la trentaine que tu as faite, une seule de fou. Tu le démerdes très bien. Oui. Il y a de certaines photos, je n'en suis pas satisfait tout à fait non plus. C'est votre demi-heure, j'ai rebeau-tranc. Il y a deux ou trois qui sont cool. Au sein des fleurs. Au sein des fleurs, oui. Il y a beaucoup de photos d'essai. C'est génial, on doit m'attendre souffler comme un buff. C'est normal. Je crois qu'il nous reste encore peut-être 100 mètres, non ? On sort du virage, je ne sais plus. Il y a encore une petite trotte en ligne droite ? Si, je crois qu'il reste 50 mètres encore. Avant d'atteindre la table. Oui, il y a une partie boueuse. On voit que ça devient très marron. Oui, il y a encore 50 mètres. Oh là là, ça fait course-poursuite, là. Mais à pied. J'essaie de me rattraper en marchant. Ah ouais, ouais. Non, mais là, vraiment, ça fait le mec qui est au bout de sa vie, quoi. Dans la randonnée. J'arrive même plus à stabiliser l'image à bout de bois. Ah, t'as dans la tuteur, EJ ? Mazda MX-X5, alors je sais. C'est une imitation de Z4 ou de SLK. Mercedes, si, SLK, je crois que c'est ça. C'est une petite sportive japonaise. Je vais regarder. C'est un portable, si j'ai pas de bêtises. Mazda MX-X5. Oui, voilà, c'est ça. Ça ressemble à une Z4. Z3 ou encore une Mercedes. Mercedes SLK, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça, Mercedes SLK. Plus de la Z4, en plus. Ils ont tendance à faire des voitures, je ne sais pas qui copie sur qui, mais les voitures japonaises qui ressemblent beaucoup à certains modèles occidentaux. On ne va pas se mentir, les japonais copient pas mal. D'accord. Pas non. T'as repéré un avion ! Ah oui ! Bonjour le Baron ! Bonjour ! On a eu un souci technique pour la promenade, le Baron, c'est pour ça que je filme mon gerbotron, mais la perche va revenir et on va se poser là, donc ça va être mieux pour vous. Mais non, on avait adoré la promenade ! Bonjour Cocosy ! Bonjour Cocosy ! Ah tu reconnais l'endroit ! Là, n'oublie pas la tombe, cette fois-ci ! S'il me reste de la vidéo ! Je vais prendre des photos si tu veux ! Si tu veux ! C'est exact ! Oulala, le gerbotron ! Je vais te reposer là-bas, je vais prendre la photo ! Merci Monsieur Neyonnais ! C'est apprécié ! Je brûle un tiers, le secret ! Oh oui ! Oh oui ! Cet arbre de paix ! J'ai vu aucune chose, c'est m'écrouler, m'asseoir sur le banc ! T'es allongé sur la table, là ! Et dormir ! Non, la table j'aurais pas plu, m'éric le banc, ouais ! Bon, on va bien dans l'ensemble, merci le baron ! Oui, ça va bien ! Ça va bien le baron ! Et toi ? Là, normalement, bah... Là ! Là, normalement, bah... Là ! J'ai encore vu l'histoire, hein ! Qu'est-ce qu'il y a ce cheveu ? C'est pas grand, mais... Ouais... Tu joues avec la capéra ? On va dire ça... Ouais... Chris... Ah, j'essaie de la poser avec mes objets ! Ouais, j'essaie de lui improviser un très petit fortune ! Je suis un abruti ! Mais je suis un abruti ! C'était rigolo ! C'est très bizarre ! Il me souvient plus ! J'ai pas revisionné, hein ! Ah, c'est fini ! Là, j'ai de la pub pour l'eau minérale ! Voilà ! Oh, merde ! J'ai inversé le truc ! Matigué de ta semaine de direct, mais ça va ! Voilà ! J'ai pris d'autres photos, et c'est merveilleux ! J'ai pris d'autres photos ! Tant pis, je suis comme ça, je sais pas ce que ça vaut ! Coco G qui dit ça va ! Ouais, c'est bien ! Ça fait plaisir ! J'ai soif ! Je suis crevé ! Ah, pour le soir avec toi ! La jolie texture bois ! Il y a des Junts ! Des Junts qui convoitaient la table, et là ils sont dégoûtés ! Il y a une merde, il y a de la demande ! On avait laissé une grande partie à l'ouest ! Ouais, ouais ! On est à l'extrémité, mais non, ils n'ont pas fait ce bar ailleurs ! Je suis filmé avec la mémé ! Ouais ! Allez ! Ah, je sais pas comment c'est un peu ! Un cycliste qui passe ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Il fait beaucoup de bouins de jambes, il avance pas vite ! Il doit être à bout de souffle ! Oui, tu veux que je sope un gobelet ? Non ! Il y a des RLSD ! Ouais ! Chris est là, t'as vu ? Le sage, il a dit que tu avais un verre à l'SD ! Ouais ! Joli, joli ! C'est pas comme ici, je vais me marquer au grand marqueur pour pas confondre les gobelets ! Il faut dans un sac ! Oui, bah oui, mais là, ça bouge plus, mais... Oui, je filme, c'est jamais ! Et j'ai voulu dire que la sortie de batterie soit la plus puissante ! Ouais, la batterie de la plus puissante ! Il y a un beau chien là-bas ! Oui, il y a un beau chien ! Bonjour les chiens ! Bonjour ! Ouais ! T'as acheté une noix ? Je suis... Comme dirait les jeunes, je suis déchiré ! Je pense qu'ils voulaient prendre possession de la table et ils souhaitaient dépister qu'on soit là ! On reste quoi une demi-heure et puis on part ! Alors, c'était bien ? Oui ! Et toi ? Trouvant mais bien ! Non, ce qui m'a tué c'est la sortie de terre ! Tu as pris un petit coup de soleil quand même sur le crâne ! Un peu ! Je réagis vite à la rougeur mais je n'aurai pas grand-chose ! De toute façon, je suis alors... Oh, les drosmiths ! Oui, je pense que c'est... Voilà ! Comme ça ! On ne va pas qu'elle aille dans les affaires ! Le FPS, il n'est pas terrible ! Ouais ! Non, je vois pas qu'elle aille dans les affaires ! La fuité de la bête ! Le 60 FPS là ! Pfff ! Mais non ! Faut poser ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pfff ! Voilà ! Merci ! Elle est au sol ! Je voulais qu'elle vole mais elle n'est pas partie ! Je ne voudrais pas qu'elle aille dans mon sac ! Ça me ferait chier d'avoir une décelle comme ça dans mon sac ! Vous voyez, elle est partie ! Elle est tombée au sol ! C'est dans mon pull que ça rentre ! Quelle horreur ! Que je refasse mon stock ! Donc... Je ne sais pas... On est à combien d'heures d'enregistrement ? On est parti à 10h... 18h ! On a donc 8h42... Non ! 8h42 vidéos ! Non ! 8h42 vidéos ! C'est bien ! Pas tout 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 filmé ! Ouais ! Mais c'est comme la dernière fois ! Ça fera 8h ! C'est quoi ? C'est un investissement ! Les batteries... Et voilà ! Mais l'application, je pense qu'elle a du coup... On fait un truc ! Je me trompe peut-être ! Mais à mon avis, c'est ça la troupe ! Oui ! Écoute, je reverrai plus tard posément le téléphone... Qui m'a été gracieusement offert par Poupon qui sert de caméra... Mais là, je n'ai pas compris ! Avec la batterie lâche aussi vite... Dès le début en plus ! Ouais ! Alors que sortie de chez moi... 90-89% ! Avec deux fils, tu branches à la fois le téléphone... Et à la fois la perche ! La perche ! Tu ne l'as pas fait ? Non ! Pas besoin ! Non ! J'ai estimé que je n'avais pas besoin ! J'ai monté surpris que la batterie lâche ! Peut-être que je... Enfin, la batterie du téléphone ! Je me permets de te donner un conseil ! Tu peux charger les deux en même temps quand il n'y a pas de... Ah non ! Oui ! Bah ! Prochaine fois, j'aurai... Vous voyez ? Parce que j'ai ce qu'ils font en plus ! J'ai les gélées de câbles ! J'aurai eu deux câbles qui pendouillent ! Bon, je mets ça dans ma poche ! Ah ! Là, je suis rouge ! Je ne me trouve pas de près, j'aime pas ! Mais je ne présente pas frais ! Je ne présente pas frais ! Je ne présente pas frais ! Je ne sais pas quand on me prend des frais ! Ah ! Moi, je m'en fous ! Je vais regarder là ! Oui, donc tu as fait la photo du malheureux foudroyé ! La tombe dont je parlais l'année dernière... J'avais zappé... Je n'ai marqué tué au pluriel ! Ouais ! Il y a plusieurs ! Ah ! Tu vois, je me souviens d'un seul individu foudroyé ! Attends, je dis S, mais il me semble que oui ! On verra la photo ! Et là, la photo a disparu ! Moi, j'aime bien les jeunes qui sont autour de la tombe ! Je suis sûr que c'était versé la idée qu'ils auraient la table pour eux ! Ils sont deg et puis ils ont dit qu'ils aient vu des caméras ! Ouais, mais c'est vrai que dans la longueur, comme je filme là... Ah ! Les longueurs seront filmés ! Bah oui ! Il aurait fallu que je me décale pour... Bah tu peux... Et du coup, ils pourraient retarder ! Tu calmeras ici, si tu veux ! Bah, après, on se redécale au bout... Ou mettre la caméra dans l'autre sens ! Dans l'autre sens ! Parce que là, tu monopolises... La table ! Oui, je sais, c'est moche ! Mais je ne m'attendais pas, il n'arrivait à une heure si tardive ! Mais j'ai tort ! Voilà ! Ouais, c'était... Je ne l'ai pas demandé ! Oui, je crois ! Je suis venu, c'est... 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 Ouais... Ouais... J'étais dans des... J'étais pensif, on va dire ! Comme à ton habitude ! Et moi, je suis explosé ! Oui, je ne sais pas où je me t'accopie ! Puis, ils cherchent les bêtes ! C'est bien ! Ils identifient la nature ! Et ouais... On voit, à l'arrière, il y a qu'un seul tronc qui est pris dans les lianes, là, qui est bien... Ouais, il y a un guère ! Ça va être du lierre ! Ouais, oui, tu vois ! Alors que tous les autres troncs sont de l'héménormaux à nu, marron... Ah oui, je vois, près de ton visage ! Exactement ! Je vais lui faire une référence, c'est un jeu ! Ouais, quel ! Il y a saillé ! Hum, le bois, ça sent bon ! Voilà ! C'est une référence à un jeu ! Je ne vois pas laquelle ! J'avais ramassé, là, dans la nature, en train d'avoir un bois... Une liane, et je ne sais plus ce que j'en ai fait ! Voilà, je ne vois pas du tout la réplique ! Tu te marres, mais... Il y en avait des barons, mais... C'est un jeu qui est rempli de répliques de ce genre où... Ah, je l'avais planté dans la table ! Ils font des propos humoristiques ! Au lieu de faire des précommandants ou 8 commandants à vos ordres... Hein ? Non, c'est un jeu de stratégie ! Un jeu de stratégie ? Alors, c'est un jeu de stratégie qui est sorti, mais qui est resté, entre guillemets, bien dans Alfa, en bêta ! Il est rigolo à jouer, mais il n'est pas terminé ! Ah bon ? C'est le troisième d'une série de jeux de stratégie ! Ils ont même été top ! Ensuite, ils ont été fait par un autre studio ! Ils ont fait de la merde ! C'est pas StarCraft ! Ils ont fait de la merde ! C'est pas StarCraft ! Empire Earth ! L'ouvrier occidental, il est stupide ! Il dit que ça sent bon quand ils construisent quelque chose ! C'est des répliques marrantes en français ! Quand tu vois que tu t'es pété de rire ! Ouais, la première fois ! Tu l'entends 20 fois ! Oh non ! Je n'ai pas de rangement ! C'est juste stratégie ! Empire 1, c'est que quand tu cliques sur une unité, quand tu cliques dessus, c'est deux répliques seulement ! Et quand tu l'as dans la Nord, c'est deux répliques ! Parfois qu'une ! Ouais, ouais ! Et on me dit la première fois, c'est répermatif ! Et puis après, tu te fais hyper habitué ! Et c'est ce qui fait un des charmes du jeu ! Ouais, ouais ! Ils sont pas en vacances tous ces gens ! Ouais, je sais pas ! On va leur laisser la place ! Ouais ! Bienvenue ! Je sais pas ! Ils vont là ! Ils vont là ! Tu peux juste déplacer la caméra ! Ouais, je peux déplacer ! Voilà ! Vers toi, voilà ! Je finis des mois ! Voilà ! T'es venu ? Attends ! T'es venu ! T'es venu ! Ouais, ça marche pas ! En robot, c'est un petit formaté. C'est un outil de travail, un petit formatage. C'est fini ! Franchement, il n'y a que ça à faire ! Mon téléphone, je dis que... Tu sais que mon matériel informatique, tous les ans, et le téléphone, je le formate. Ouai, je fais tout ! Ouais, tu as bien dit ! Je te donne raison, t'as pas peur ! Moi, je fais pas, mais je te donne raison ! Après, il faut faire des sauvegardes pour tout ça ! Il faut vraiment repartir de 0 ! Mais pas excessivement ! Quand il y a un gros problème, oui ! Si t'es complètement cassé, t'es obligé ! Mais généralement, une fois tous les ans, ça suffit ! je m'emmerde pas à réinstaller tous les trucs dans les détails je fais vraiment le principal au fur et à mesure du temps parce que formater un pc ça prend 12 heures quoi ce que j'entends formater c'est tout réinstaller ouais c'est long au moment du cdu chronophage et non tu vas sur un fur et à mesure du temps les fautures quand on a besoin que juste les utiles faire une dose machin et puis t'as pas c'est un coin de sa machine est-ce que tu prends bien la précaution quand c'est un système tu débranches les disques de l'autre parce que c'est horrible qu'on peut le faire mais c'est vrai que c'est toujours pas d'unité non non c'est déjà fait qu'il faut une partition sur l'autre sur le système et c'est chiant puis tu joues qui supprime le bout c'est pour nous savoir qui me donne l'autre alors windows peut se tordre le bras de ne pas respecter tes choix ça j'ai déjà vécu plusieurs fois linux en général te laisse le choix mais il peut te contraindre de manière justifiée à dire vous feriez mieux de mettre l'amorçage à tel endroit ou pas au secteur zéro de visque etc pour multiples raisons mais faut suivre les instructions de suivre les conseils ça dépend de tes montagons voilà mais là j'avais complique moi j'ai trop eu h systématiquement quand je faisais les deux systèmes en même temps bing il y en a qui sautait quand tu installes linux après windows ça va mais quand tu installes windows après linux linux il a sauté exactement jamais su comment faire pour le remettre exactement on installe toujours windows en premier et seulement après linux quand tu fais des ordis hybrides sauf quand tu sais par les deux systèmes quand tu débranches les disques pas là quand tu maîtrises ton nom mais même quand tu débranches les disques et en fait si tu veux linux est plus à l'aise et plus malléable plus faible plus manipulable à gérer les amortages et à identifier tout ce qui peut amorcer au départ au chargement de l'ordi et du système ça me pique les lèvres oui il faut d'abord installer windows parce que windows il peut il t'impose ses choix il peut te foutre une merde monumentale et c'est seulement dernier tu installes linux linux quand tu le démarres ensuite lui va poliment gentiment je sais pas quel qualificatif employé va se dire ah mais il n'y a pas que moi dans cet ordi il ya aussi l'ordi là qui peut enfin ce disque là qui peut démarrer sur du windows je ne sais pas quoi et ils complètent la liste et après être la propose mais moi je ferai mais assisté maintenant que j'installe windows et dux avant qu'ils débranches les l'un et l'autre là où l'autre disque tu branches là tu laisses débrancher l'un et tu branches l'autre j'ai pas de souci à me faire parce que j'ai un disque par système terminé puis c'est juste au niveau du bio ce temps en temps il faut réajuster parce que le système s'il a inversé quand tu veux un débarrage mais c'est toi il y en a deux deux chiens tu m'as fait peur j'ai vu que tu parles mais c'est des beaux dans la salle balle et une femelle peut-être je sais pas mais c'est des bonnes et voilà mais c'est et c'est bon les chiens plus deux que lui j'ai petit du plus de problème franchement même une fois que c'est installé s'est installé il ya plus de problème d'amorçage de réinstallation de bouts terminé il faut y penser c'est la simplicité sata alimentation sata plus de problème branché les branchés terminé branché installé débranché rebrancher le conseil à suivre pour éviter de vous casser la tête alors concernant d'ordinateurs portables évidemment c'est un peu plus chiant faut dévisser des boîtes et disque là je le fais aussi ce ça c'est c'est chiant mais un démontage de disque sur 500 d'ordinateurs portables oui 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 il y en a c'est malheureusement quoi j'apprends toujours comme on demande de monter un ordinateur par super haut de gamme je traite le double pour le trip du prix actuel qui est qu'il y avait il ya dix ans en portable même haut de gamme et ils sont pourris surtout plat c'est tout plat tu refroidit pas ouais ça fait ça fait chouette ici en plus ils sont moches maintenant les ordis sont moches avant il avait du style les ordis ils sont partis sur quelque chose qui était bien et puis maintenant c'est moche esthétique c'est bien un côté logique comme là c'est ça c'est le ventilateur au bout d'un moment les cartes graphiques avec l'effet bgr rétractation dilatation tractation dilatation les puces mémoire tout à bas il ya plus de voir vidéo la carte s'active plus donc c'est la puce intégrée au processeur qui fonctionne toujours voilà ça craint moi ce qui me rend fou à la lise et les couleurs des couleurs là j'ai pas pourquoi mais j'ai appris qu'ils sont jaunes on sait maintenant on va bien parler dans une classe et quand c'est pas fonctionnel n'a pas les dents jaunes ouais mais moi j'ai fait vachement mal propre c'est le truc que ça c'est bien mais de l'autre côté le portable qui réduisent parce que moi je trouve que c'est hyper pratique de se déplacer car c'est un portable quand tu dois déplacer et puis j'aime bien avoir un ordinateur fixe pour le confort de machines pratiques je peux aussi rajouter des écrans tout ça j'avais vu que ça tâche tapissé ta pièce de travail de murs trois écrans c'est ça c'est toujours pas le discorde de camion il ya trois écrans non super la gauche et à droite il a une grande vue sur les côtés ils tombent juste la tête qui voit sur les angles morts ça c'est pratique il ya une époque j'ai joué sur trois écrans mais de manière éclatée que presque à la verticale j'avais mon écran principal pour le pilotage à l'époque où je savourais mon premier vol en pédalier donc ça c'était la vue cockpit on va dire j'avais les chronos des autres coureurs dans la simulation comme si j'avais la rigide de la distance j'avais des chronos en temps réel des concurrents sur le deuxième écran et sur le troisième écran je m'étais tapé un délire de me faire la gestion en électronique de la pression sur les pédales accélération freinage j'avais la barre verte pour l'accélération et le rouge pour le freinage mais je vais sur le troisième écran ce que je faisais en direct alors sur ton jeu c'est délire pardon c'est c'est indiqué le tu dois très bien quand tu dois tourner un virage important quand tu as dans les jeux de rallye tu as une courbe tu n'as pas besoin de voir les angles morts tandis que dans les jeux de conduite où tu dois respecter le code de la route comme d'un ts ou ets2 bah c'est pratique de voir sur les côtés sans avoir un tournée joystick à chaque fois et puis ensuite c'est désorienté ou le eye tracking ou tourne la tête mais pas les yeux exact ça c'est très bien trois écrans pour voir toute la vue évidemment les deux écrans du côté ils servent que de temps en temps pour quand tu dépasses ou quand tu veux contrôler mais surtout que voilà et moi je pense que si j'acquière un nouvel ordi il y aura effectivement trois écrans donc j'économise 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 pour trois écrans c'est bien je pense que l'ordinateur portable vu le budget du truc ça peut être ça va passer sous le nez quoi je m'étonne après il ya des trois écrans qu'est ce que tu penses des écrans incurvés toi je pense pas grand chose puisque j'en ai jamais été c'est un j'ai jamais éprouvé le cru que j'ai trouvé celle ainsi j'ai regardé dans un magasin c'est pas trop mal un écran 39e ouais mais il fait un peu petit je trouve et puis certains écrans qui sont trop large tu vois pas les c'est mais si les jeux n'est pas optimisé tu as un menu là du noir du noir le jeu en quatre tiers et hop du noir et puis un autre menu à tous les jeux sont pas adaptés si c'est pas développé pour notamment bas et si c'est très près très bien au jeu mais il n'a pas été codé pour trois écrans ouais tu es d'ajouter à une fonction pour voir la résolution la 1920 par 3 sur 1080 et c'est particulier et puis trois écrans de 22 pouces au moins un jour de la place sur le bureau à tu m'étonnes pour la pièce qui va mais il y avait un fan une fois je me souviens d'un reportage fan de d'aéronautique et il s'était acheté pour 40 mille cinquante mille euros quoi il s'était fait monter à ce que tu dis pour flight simulator là les avions sur verre dans son salon mais ça ça prend la place d'une vraie bagnole son truc installé dans son salon et il était heureux il avait son truc à 50 mille euros où tu penses bien que ça tu penses que le jeu il y va quoi et puis et puis électricité bonjour les séances doivent coûter cher ah bah oui surtout il s'éclatait dans son héros et à fond dedans moi j'ai regardé il vivait son rêve il avait les mains sur l'offrir j'ai regardé pour les processeurs maintenant je sais que c'est ce que le tdp correspond à l'ensemble en dégagement de chaleur du processeur mais aussi correspond à la consommation électrique donc j'ai regardé un truc ça coûte hyper cher un processeur ouais mais avec une faible tdp du coup tu es un tas d'un micro un petit une petite puce qui est puissante mais qui consomme peu et par contre tu mets le prix bien ensuite les factures électricité tu fais des économies en bas oui c'est un jour c'est vrai allez je vais regarder si l'autre téléphone peut repartir s'il a refusé de recharger comme il faut et j'ai pas branché c'est une autre prise qui pendouille mais ça tu vois c'est la première fois que j'arrive au bout de la batterie jusqu'alors elle ne m'avait pas fait défaut oh la fâche t'es cassé ah ouais je suis cassé il est fatigué là je suis fatigué ça se voit le fond aussi d'apparaître sur la vidéo et tu avais dit que tu avais pas mis de ceinture à ce moment là je me souviens dans la balade oui j'avais le froc qui commençait à se barrer ouais parce que je perdais du bide en direct ah 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 il tenait le matin il n'est plus le soir c'est vrai les pieds toujours vivant toujours debout l'idée est là l'idée est là je vais manipuler le truc j'ai peur que tu as cassé là la perche ah oui visuellement ça choque ouais c'est bien il redémarre il a pris suffisamment de batterie durant la pause voilà je devrais pouvoir enregistrer à nouveau s'est rechargé des batteries bon j'espère que je devrais avoir suffisamment de jus pour aller jusqu'à plestane à nouveau mais bon on va au moins faire la descente du plateau comme la dernière fois exact on n'a rien oublié regarder deux fois le banc le table ouais ça va dormir à moitié ouais bah je sais déjà que ma douche un c'est comme la dernière fois j'étais vix pour moi c'est un des gémissements entre un mélange de plaisir de douleur non j'ai la chance d'avoir une baignoire encore tu préfères moi je m'en accommode ah tiens c'est nouveau ça le chemin le chemin le panneau il n'était pas il ya deux trois ans bonjour le chien bonjour oui vous me allez voir le maître moi après il mord les fesses du sage c'est marrant j'ai failli dire il te mord les rouges bignoles ah oui attention bonjour bonjour dans la bichure qui est ouais mais en fait le chien a vu ma chaussette de perche comme un jouet donc là s'il commence à s'amuser à mordiller ça va pas faire le coup c'est surtout que je remets ma main pour faire comprendre le chien qu'il faut surtout pas qu'ils meurent de ça ce sont des choses qui arrivent faut dire aussi bac tu le disais aussi tout à l'heure l'avènement d'internet il ya plus vraiment de magasins de chaussures compignons sur eux là je crois qu'il ya qu'une seule enseigne aujourd'hui sur nancy bah oui parce que c'est c'est leur comment dire c'est leur stratégie de prix pour survivre ils en vendent peu d'autres qualités mais ça leur permet de de survivre c'est horrible on va finir sans chaussures mais on était parti dans moi il faut juste que je m'assure de jeter un coup d'oeil à la caméra m'assurer que je me cadre bien le chemin moi je disais tiens c'est normal outdoor on travel rien dit plus c'est déjà c'est différent il a changé son agence membres non non on était en jeu vidéo comme ça vient seulement que je percute c'est pas grave mais voilà normalement j'ai la scène dédiée j'ai oublié j'ai appelé excusez moi oui je suis pas un chien qui veut jouer avec sa chaussette manquait plus que ça crister là et bé quelle aventure je suis pas un chien qui a fait harcommé en vue zéro Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501